Bonjour, toujours Cathy, pour vous montrer un petit peu toujours un tutoriel aussi aujourd'hui sur votre boîte Gmail et vous montrer comment lire un message et répondre à tous. Je vais donc partir à partir de Yahoo Mail, j'ai ouvert ma boîte Yahoo Mail pour vous montrer un peu tout ça. La boîte de réception de Peter Pan ici et la boîte Outlook ici. On part donc à partir de Bibi Fricotin qui est sur Yahoo qui va écrire un message à Peter Pan qui est bien évidemment sur Gmail, on le voit ici. Je vais donc afficher la copie carbone car j'envoie mon message aussi à Robert Lebois qui est sur Outlook. Mais je vais aussi faire une copie invisible de ce message à moi-même, Bibi Fricotin. Et bien sûr, c'est juste pour vous montrer, reprendre un petit peu les choses sur le champ A, C, C et C, C, I, dont on se sert assez peu finalement. Il est évident qu'on peut mettre plusieurs destinataires dans A, l'un à la suite des autres, ou en C sans problème. Plusieurs destinataires ici. Dans Objet, je vais mettre Répondre à un message puisque c'est le sujet du jour. Non, répondre à tous. Voilà, comme ça je saurais que c'est bien celui-là. Et ici je mets simplement bonjour. Ça, c'est mon message que j'envoie donc à Peter Pan, à Robin Lebois, mais aussi à moi-même en copiant une visite. Et j'envoie le message. Je vais un petit peu. Le but ici ce n'est pas de vous montrer comment on envoie un message. Ça vous savez le faire avec les différents champs. Mais le but aujourd'hui est de vous montrer comment lire un message à partir de Gmail et de répondre à tout le monde. Gmail, je vais donc dans boîte de réception Peter Pan ici. Et je vais cliquer sur boîte de réception afin de voir si j'ai bien reçu le message. Le voilà, il vient juste d'arriver. Donc sur Gmail, je vois bien le message qui est ici. C'est par des bibis fricotins. Répondre à tous. C'est l'objet du message, l'heure. Il me suffit de cliquer sur le message pour lire le message. Voilà, donc ici on voit bien, bonjour, signé Cathy. On voit bien que c'est bibis fricotin qui m'envoie ce message. Et qu'il est destiné à moi, bien évidemment, puisque je viens d'ouvrir ma boîte Peter Pan. Et qu'il est destiné aussi à Robin Desbois sur Outlook. Et on ne voit évidemment pas le champ CCI qui est bibis fricotin. Aucun intérêt. Puisqu'il est invisible. Du coup, j'ai envie de répondre à bibis fricotin et aussi à Robin Desbois. Donc lorsque vous faites une réponse à tous, on répond donc à la personne qui vous a expédié le message. Bibis fricotin. Mais aussi aux personnes qui sont dans les champs CCI. Qu'il y ait une ou plusieurs personnes en CCI. Mais on ne répond pas, évidemment, à la copie invisible. Donc, ici, pour répondre à tous, ici à droite, vous voyez répondre. Et je vais cliquer sur la flèche qui est ici, afin de dire répondre à tous. Voilà, je réponds donc à bibis fricotin et à Robin Desbois. Bonjour. Alors, je ne vais peut-être pas faire de faute non plus. Bonjour à tous. Voilà, c'est ma réponse. Ici, vous voyez que je réponds à bibis fricotin et que je réponds aussi à Robin Desbois. mais que je n'en réponds évidemment pas à la copie invisible envoyée. Voilà comment répondre à tous. Je peux vous montrer sur Outlook.com, ici, boîte de réception. On voit bien ici la réponse. J'espère que c'est celle-ci. Voilà. Et normalement, dans bibis fricotin, je devrais recevoir aussi ma réponse. Répondre à tous. Bonjour à tous. Voilà. À la prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Gmail. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501